8 morts et une trentaine de blessés, c'est le bilan final de cet accident survenu hier sur la route de Moulay Bousselham. Le roi Mohamed VI a pris en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes. Le souverain a également donné ses instructions pour le transfert des blessés à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. 28 personnes ont été ainsi admises hier après-midi. Nous avons perdu une patiente. A son admission à l'hôpital, elle souffrait d'une forte hémorragie. Sa tension artérielle était très basse et l'équipe médicale mobilisée pour la sauver n'a rien pu faire. Quant aux 27 autres, certaines ont été admises d'urgence au bloc opératoire. Tous les services médicaux de l'hôpital ont été mobilisés la nuit dernière. A cet instant, l'état de santé des blessés est stationnaire. Les accidentés sont toutes des femmes âgées entre 19 et 65 ans. Six patientes ont été admises en réanimation et leur état est stationnaire. Onze autres ont été admises au service de traumatologie. Certains blessés ont subi de graves fractures, des blessures qui témoignent de la violence de l'accident survenu entre un transport du personnel et un camion. Nous n'étions pas loin du lieu de travail quand la collision frontale avec le camion a eu lieu. Certaines passagères ont été éjectées de la fenêtre, d'autres étaient par terre. La scène est indescriptible. Je n'ai plus le souvenir exact de l'accident, mais ce dont je me souviens, c'est que sur notre chemin au travail, on s'est arrêté pour acheter notre petit déjeuner. Et quand on a repris la route, il y a eu ce choc frontal avec ce camion qui transportait du sable. C'est triste. Nous avons perdu des collègues. Les routes marocaines continuent de tuer quotidiennement. En 2017, près de 3500 décès ont été enregistrés. Le Maroc a lancé une stratégie nationale de la sécurité routière en vue de réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada